Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis la poupée de la vérité. Alors je crois que cette poupée appartenait à mon arrière-arrière-grand-mère. Mais si je viens vers vous aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de mes grands-mères ni de la poupée, c'est pour vous informer, j'en suis ravi, que le fichier de notre livre « Regards, voyages dans les reflets » est enfin parti chez l'imprimeur. Alors cela ne signifie pas que le livre est sous presse. En effet, l'imprimeur va devoir procéder à quelques vérifications techniques, notamment par rapport au taux d'ancrage et par rapport au papier choisi. Il reviendra vers nous dans les prochains jours pour nous dire si tout est bon. Je profite de cette vidéo pour remercier notre graphiste Anastasia Elias, avec laquelle j'ai eu la joie de pouvoir collaborer. Vous verrez, elle a fait un travail formidable sur la maquette, notamment sur les textes, puisqu'elle a joué avec les textures, elle a joué avec les couleurs, avec les formes géométriques. Parfois, elle a repris des éléments, des illustrations pour les incorporer dans les textes. Et je remercie le gang des relectrices, principalement Magali Romand et Hélène Pivet, que j'ai souvent embêté, et à la dernière minute, avec des interrogations grammaticales, des doutes. Merci à vous aussi. Ça fait plusieurs mois que vous nous suivez. Fidèles, j'espère que vous allez bien quand même dans cette période assez difficile. On continue d'y croire, on continue de se battre, qu'on continue de faire vivre des projets, et il y en aura d'autres. En attendant, je vous dis à très vite. Et ma poupée vous dit aussi à tout bientôt. La poupée de la vérité, n'oubliez pas les amis. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501